Bonjour, chers élèves, toujours dans le cadre du troisième module « Lire une nouvelle fantastique, le chevalier double » de Théophile Gautier, on continue notre séquence de soutien concernant l'activité de lecture, qui vise à consolider les acquis précédents des séances précédentes de lecture. Bien, prenons maintenant la première question, d'après votre lecture de la nouvelle fantastique « Le chevalier double », par quoi commence l'œuvre et dans quel but ? Donc la question porte sur, d'abord, par quel procédé stylistique a commencé l'œuvre et le but pour lequel l'auteur a fait recours à ce procédé. Deux, la deuxième question, présentez brièvement les personnages ou les forces agissantes de l'œuvre. Vous allez présenter des personnages ou bien les forces agissantes, mais d'une manière brève. Edwige, Le camp de Lodbrod, Oluf, L'étranger, Lemire, Dietrich, Mops, Mourke et Fenris et Brenda. On enchaîne avec la troisième question. Répondez pas vrai ou faux. Edwige était seul et triste. Le maître chanteur a demandé l'hospitalité pour plusieurs nuits. Un corbeau noir se tenait toujours sur sa tête. Ça veut dire sur la tête du maître chanteur. 4. Complétez les affirmations suivantes par des éléments pertinents. D'après votre lecture, vous allez compléter chaque énoncé par l'élément ou bien les éléments qui lui sont convenables. Le comte Lodbrock a promis à l'église un et un. J'explique. Le comte Lodbrock a fait une promesse à l'église. Si sa femme met au monde un enfant, il a promis à l'église un et un. L'étranger était beau, mais. L'étranger était beau. Comment ? Il y a une comparaison. Mais. Pour charmer le temps, l'étranger, qu'est-ce qu'il faisait ? Pour compléter par l'élément convenable. Très bien. Prenons maintenant la suite des questions. Cette fois-ci, c'est la cinquième question. Pourquoi le mire monte-t-il sur la plus haute tour ? Après la naissance. Directement après la naissance d'Oluf, le mire monte sur la plus haute tour du château. Que va-t-il faire ? 6. Qu'est-ce que le nouveau-né a de commun avec l'étranger ? Ça veut dire qu'il y a des traits communs de ressemblance entre le nouveau-né Oluf et l'étranger. 7. De quelle couleur étaient les deux étoiles ? La huitième question. De quel exercice le jeune Oluf était-il adroit à l'âge de 20 ans ? Nous savons déjà, d'après notre lecture, que Oluf devenu jeune, était très adroit à plusieurs exercices. Surtout les exercices du combat et de la guerre. S. Le tir au fusil et la course du chevaux. B. Le tir au fusil et le maniement de l'épée. C. Le tir à l'arc et le dressage des chevaux. Vous allez choisir la bonne réponse. 9. Maintenant. Quels sont les deux sentiments contradictoires que ressentait le jeune Oluf à l'âge de 20 ans ? Nous savons déjà que Oluf était sous l'influence d'un caractère double qui l'empêche d'avoir des relations d'amour avec les femmes. Cette contradiction de sentiments se manifeste à travers deux sentiments opposés aux biens contradictoires. Quels sont ces deux sentiments ? Une fois Oluf arrivé au château de Brenda, elle lui fait des reproches. Qu'a-t-elle reproché à Oluf ? Prenons maintenant la onzième question. Que demande Brenda à Oluf de faire pour continuer à écouter ses propos d'amour ? 12. Oluf a-t-il réussi à se débarrasser de son double, le chevalier à l'étoile rouge ? Alors vous allez répondre par oui ou non et vous allez formuler la suite de votre réponse. 13. Complétez le schéma actentiel de l'œuvre. En partant de l'idée, Oluf cherche à se libérer de son double. Nous savons déjà qu'un schéma actentiel se compose de plusieurs forces agissantes qui influencent le déroulement des événements et des actions. à savoir qu'une force agissante peut être soit un personnage, soit une idée, soit un sentiment, ou bien une créature, ou bien un animal. L'essentiel c'est que cette force permet la participation aux actions de l'histoire. Le schéma actentiel se compose de six éléments. Le destinataire, c'est la force qui pousse à agir. Le sujet, c'est le personnage qui agit. Le destinataire, c'est le bénéficiaire, celui qui va bénéficier de l'action. L'objet, ça veut dire la quête, ou bien la mission du sujet, le personnage. Que cherche-t-il ? Les adjuvants, ce sont les personnages ou bien les forces qui vont aider, ou bien qui vont donner un coup de main pour le sujet afin de réaliser sa mission, afin d'accomplir sa mission. Les opposants, ce sont les personnages ou bien les forces qui vont mettre des obstacles, qui vont entraver, qui vont empêcher le sujet ou bien le personnage à réaliser son objectif. Très bien. Maintenant, c'est la dernière question. Reconstituez les événements de la nouvelle en mettant en ordre les énoncés suivants. Alors, la question vous demande de mettre en ordre des événements qui sont en désordre, mais selon leur apparition dans la nouvelle. Je vous accorde le temps nécessaire pour terminer votre travail et on se retrouve pour la correction. C'est très bien. On prend maintenant la correction. La première question. La première question. D'après notre lecture de la nouvelle fantastique, Les chevaliers doubles, l'œuvre commence par plusieurs questions ou interrogations. Voilà la réponse pour la première partie de la question. Alors, l'œuvre s'ouvre, commence par un ensemble de questions ou bien interrogations. Mais dans quel but ? Dans le but d'intensifier, d'accentuer le suspense, pour attirer l'attention des lecteurs dès le début de la nouvelle. Prenons maintenant la présentation des personnages et la force agissante de l'œuvre. On commence par Edwige. Alors, qui est Edwige ? C'est la femme du comte d'Edwige. Elle est triste et pleure tout le temps. Le comte d'Edwige, c'est le mari ou bien l'époux d'Edwige. Oluf, le fils d'Edwige du comte d'Edwige. L'étranger, c'est un maître chanteur avec sa harpe et son corbeau. Elle demanda l'hospitalité au château un jour de tempête et il resta longtemps. Le mire, c'est un médecin qui tire l'horoscope au petit Oluf. L'étranger, le fidèle écuyer d'Oluf. Mops, le cheval d'Oluf à forme d'éléphant. Mourke et Fenris, ce sont les deux chiens jaillants d'Oluf. Et finalement, on a Brenda, c'est la jeune châtelaine qui va épouser Oluf. Maintenant, la correction de la troisième question. On va répondre par vrai ou faux concernant les trois affirmations. Alors, comme vous le voyez déjà, Edwige était seul et triste. C'est vrai. Le début de l'œuvre nous présente le personnage Edwige comme étant seul et triste à la fois. Le maître chanteur a demandé l'hospitalité pour plusieurs nuits. C'est faux. Parce que dès son arrivée, le maître chanteur bien l'étranger a demandé l'hospitalité pour une seule nuit. Pourquoi ? Parce qu'il faisait un temps terrible. Un courbeau noir se tenait toujours sur sa tête. C'est faux. Parce que le courbeau se tenait toujours sur son épaule. Prenons maintenant la quatrième question. On va compléter les affirmations par les éléments pertinents. Le camp de Lodbrock a promis à l'église un hôtel en argent massif et un ciboire en or. L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé. Pour charmer le temps, l'étranger chantait d'étranges poésies. On prend maintenant la question qui dit pourquoi le mire mentit sur la plus haute tour. Alors, le mire ment sur la plus haute tour pour tirer l'horoscope à Oluf. 6. Le nouveau-né avait le regard noir de l'étranger. Ce que Oluf, dès sa naissance, ressemble au maître chanteur. A travers le regard noir qu'avait l'étranger. 7. Les deux étoiles, l'une était verte, l'autre était rouge. On enchaîne maintenant avec la question 8. 8. Oluf, à l'âge de 20 ans, était très adroit, très habile au tir à l'arc et au dressage des chevaux. 9. Les deux sentiments contradictoires que ressentait le jeune Oluf à 20 ans étaient 10. La passion, ça veut dire l'amour, et la haine. Ce sont deux sentiments opposés, contradictoires, qui l'empêchent d'avoir une relation d'amour avec une femme. 10. Les jeunes châtelaines, Brenda bien sûr, reprochent à Oluf d'être venu à un rendez-vous d'amour avec un compagnon. 11. Prenez maintenant la question 11. Pour continuer à écouter ses propos d'amour, Brenda demande à Oluf de se défaire, de se libérer du chevalier à l'étoile rouge, l'esprit funeste qu'il possède. 11. Là, c'est une condition pour continuer et pour écouter ses propos d'amour. 12. Elle lui demande de se libérer de défaire, d'affronter son double, le chevalier à l'étoile rouge. 11. Prenons maintenant la question qui dit « Oluf a-t-il réussi à se débarrasser de son double, le chevalier à l'étoile rouge ? » La réponse, c'est oui. 12. Effectivement, vers la fin, Oluf, le courageux, a réussi de se débarrasser de son double, le chevalier à l'étoile rouge. 13. La troisième question. On va compléter ensemble le schéma actentiel de l'œuvre. 14. En partant de l'idée, Oluf cherche à se libérer de son double. 15. Commençons par le destinateur. 15. Alors, c'est le courage et l'amour qui poussent Oluf à réagir. 16. C'est lui et Brenda qui vont bénéficier de cette action. 16. La quête ou bien la mission que cherche Oluf à accomplir va être assistée par Mops, son cheval, ses deux chiens, Mourke et Fenris, et sa maîtrise des exercices de combat. 17. Son objet, sa quête, sa mission, c'est de se libérer de son caractère double. 18. Ensuite, lors de cette quête, Oluf va affronter le chevalier à l'étoile rouge. 18. Le chevalet à l'étoile rouge, bien sûr, accompagné de son cheval et lui aussi de ses deux chiens, vont constituer une autre force agissante, mais cette fois-ci contre la volonté d'Oluf. 19. C'est ce qu'on appelle les opposants. 19. Maintenant, on peut comprendre que Oluf, comme personnage principal, cherche à se libérer de son caractère double pour devenir une personne ordinaire, pour gagner le cœur de Brenda. 19. Dans cette quête, ou bien dans sa quête, il est poussé par le courage et l'amour, aidé par son cheval, ses deux chiens et sa bonne maîtrise des exercices de combat, mais il va affronter des obstacles qui sont le chevalier à l'étoile rouge, son cheval et ses deux chiens. 20. Très bien. Finalement, mettons en ordre les énoncés pour reconstituer les événements de la nouvelle. Alors, d'après notre lecture de l'œuvre, on peut comprendre que le premier événement, c'est celui de « La comtesse Edwige est si triste, un terrible secret pèse lourd sur son âme. Elle avait tant regardé l'étranger avec sa harpe et son courbeau noir. » L'événement suivant, « Edwige est mère. Elle a un enfant tout blanc et tout vermeil. » Puis, le jeune Oluf était très courageux, un guerrier habile à tous les exercices, mais son caractère devienne de plus en plus inexplicable. On enchaîne avec l'événement suivant. Oluf, sur son cheval, est accompagné de ses deux chiens par rencontrer Brenda, sa bien-aimée, bien sûr. Oluf, sur son chemin de retour, rencontre le chevalet à l'étoile rouge, son double. Un combat singulier se déclenche entre les deux. Après ce combat, Oluf parvient à terrasser l'incube. L'incube, c'est le chevalet à l'étoile rouge, ça veut dire c'est le démon, l'esprit funeste qui le possède. Oluf parvient, réussit à terrasser l'incube et devient une personne normale. Le chevalet à l'étoile rouge a disparu. C'est ainsi que notre activité prend fin. Je vous donne un rendez-vous prochainement et à bientôt.